Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette conférence sur la tradition musicale des îles Shetland. Je m'appelle Morag Johnston et je grandis dans cet archipel. Je suis aujourd'hui violoniste baroque. Autrement dit, je suis spécialisée dans l'exécution historique d'œuvres musicales. J'ai toutefois débuté ma vie musicale en tant que violoniste folklorique pour les danseurs. La musique du passé est aussi que l'histoire, aventure et personnages de ces époques me fascine. Je partage aujourd'hui ma passion pour ces mélodies au travers de mon projet Scottish Whispers, dans lequel j'enseigne à mes élèves au moyen d'une méthode unique élaborée par mes soins comment jouer d'oreille des airs folkloriques. Dans cette conférence, je vais vous brosser le portrait des îles Shetland, vous dépendre mon enfance dans cet univers et vous faire découvrir la riche tradition musicale de cet endroit. Je vais vous présenter des exemples de mélodies qui existent dans le répertoire, notamment des airs qui sont populaires de nos jours et d'autres dont ne c'est pas grand chose, mais qui font partie du passé musical de Shetland. Comme vous allez le découvrir, nous ignorons encore beaucoup de choses sur la musique, ce qui n'enlève rien au fait qu'il existe un très grand nombre de belles mélodies. Pour conclure cette présentation, je vous jouerai ensuite de rire, une forme de danse, afin de vous donner un aperçu du répertoire musical de Shetland. Je vais prendre aussi du temps en fin de conférence pour répondre à vos questions. J'ai grandi dans l'archipel suboptique des îles Shetland et la musique que je vais partager avec vous aujourd'hui qui viennent de mon enfance, de celles de mes contemporains, ainsi que des personnes qui ont vécu bien avant nous sur ces îles. Les îles Shetland sont un lieu unique. Elles se trouvent au beau milieu de la mer du Nord, à équidistance de l'Ecosse, de la Norvège et des îles Ferrué. Historiquement, ces habitants étaient pêcheurs, mais aussi paysans. L'habitant de Shetland se considère comme étant des descendants de vikings, et célèbre encore aujourd'hui ce sentiment d'appartenance lors du festival du feu de janvier, à Pellia. Jusqu'à 1469, les îles Shetland étaient détenues par la Norvège, mais ont été décédées en guise de dot de mariage à Jacques-Toy d'Ecosse. En outre, peine que le dialecte parlé dans les Shetland viennent de l'anglais, certainement descendant encore aujourd'hui ancien langue de Scandinaves. Une des choses dont je me souviens étant enfant, c'est du temps. En effet, avec ces plus de mille îles, situées en plein milieu de la mer du Nord, les tempêtes et les conditions météorologiques extrêmes sont monnaie courante dans l'archipel. Avec ma famille, nous avons vécu pendant un moment en haute d'enculine, et en hiver, nous avons dû quitter la maison au beau milieu de la nuit, car la rafale devant un teigne de 200.240 km par heure. En raison du sel présent dans l'air et dans le vent, les arbres luttent pour pousser. Et c'est sur cette toile de fond que s'est développée la musique de Shetland. L'une expérience qui m'a la plus marquée quand je vivais là-bas, c'est la musique. Ma mère est violoniste et tous les jours après l'école, et elle nous pressait, moi et mes amis, a sorti nos fiddle de leur boîte pour jouer ensemble des airs, tandis qu'elle nous accompagnait en jouer les accords au piano. Et ça s'appelle Vamping. Le répertoire de Shetland est riche. Ses mélodies parlent de la mer, des bateaux, des voyages vers la Groenland, Island et la Canada, et bien entendu des jolies filles. Certains airs parlent des mariages d'hommes à jamais perdus en mer et du solstice d'été. Comme les hommes de cet archipel partent en mer chasser la baleine ou s'enrôler sur le navire marchant. Des influences viennent d'autres régions du monde, notamment des histoires médiévales anglaises et des chansons folkloriques viennent de vieille Écosse, peuple des airs de Shetland. Pendant de certaines années, ces airs se transmettaient uniquement à l'oral des générations en générations de musiciens. Chaque instrumentiste avait en tête sa propre version d'une air et était impatient lors des balles et réunions de découvrir la version d'autres musiciens. Jouer un air exactement comme quelqu'un d'autre était moins valorisé que de modeler la mélodie à sa manière. Ces airs sont parvenus jusqu'à nous grâce au travail de ethnomusicologue Tom Anderson, qui a fait le tour de l'archipel dans les années 1970 pour enregistrer la musique entendue par les insulaires. De nos jours, ces airs sont jouées en groupe, mais avant c'était différent. Il suffisait qu'une violoniste joue de son fiddle pour mêner la danse. Cette personne interprétait quelques airs. Puis, lorsque celle-ci avait envie de entendre la danse, elle demandait à une autre musicien qui prend la relève. Il était rare qu'un musicien refuse et celle-ci jouait en moins deux voire trois airs. Nous allons maintenant partir en voyage dans les îles Shetland pour entendre les airs qui les ont sur l'air écouter et découvrir leur signification. Commençons notre découverte avec le goût de Shetland, un instrument ancien pour lequel nous ne savons pas bien à quoi ils ressemblaient ni comment ils sont, mais dont les caractéristiques ont été déduites par l'historienne. Aucun instrument d'origine ni dessin n'a été retrouvé. Un chroniqueur en visite aux îles Shetland au début du XIXe siècle parlait de goût en 16 termes. Avant l'arrivée du violon, les musiciens jouaient sur ce qu'on appelait un goût, un instrument qui semble avoir partagé des similarités avec le violon, mais qui n'était composé que de deux cordes en grains de cheval et était joué à l'aide d'un archer de la même manière qu'une violoncelle. D'après cette description, les historiens et fabricants pensent que le goût pourrait se rapprocher d'autres instruments anciens des pailles nordiques, notamment des fils de l'Islandais et la Tauteroute Inuit. Vous pouvez voir ici un exemple de reconstruction par un fabricant orkédien. Nous ne connaissons pas le repertoire du goût vu que celui-ci s'est été avec l'instrument. Servait-il à jouer des airs ou bien accompagner la voix ? Selon l'ethnomusicologue Tom Anderson, le goût a été utilisé pour accompagner la voix et la danse comme c'est toujours le cas qui se passe aujourd'hui dans les îles ferrues. La disparition du goût a été entraînée par l'apparition du fiddle, petite parenthèse. En anglais, nous avons deux mots pour désigner le violon, violin et fiddle. Bien qu'il s'agisse exactement du même instrument, lorsque je parle de musique folklorique, je me dois d'employer le terme fiddle. Le violon se réfère à la musique classique et le fiddle, selon moi, se réfère à la musique folklorique, la musique de ceux dont nous ne connaissons pas les noms, les anonymes. C'est pourquoi, jusqu'à la fin de cette conférence, je désignerai cet instrument par le mot que j'utilise au cotidien, à savoir le terme fiddle. Il est probable que le fiddle soit arrivé dans les châtelons par la route commerciale ranziatique du nord d'Allemagne au début du 18e siècle. Le fiddle que je joue aujourd'hui est une reproduction d'un violon de 1629 fabriqué par le luthier crémonois Amati. Composé de cartons boyaux et d'un archer un peu plus court, il s'apparente probablement au premier fiddle arrivé au Shetland. Je me demande ce que cela a dû être pour la musicienne de cette époque, le passé d'un instrument à casse de résonance munie de deux cordes, à un instrument à quatre cordes tel que celui-ci. À en juger combien le fiddle est devenu populaire dans le Shetland et toute la musique qui lui est dédiée, j'imagine qu'ils se sont très vite approprié cet instrument. De nos jours, la musique de Shetland s'est diversifiée et d'autres instruments existent dans le paysage musical, comme l'accordéon, le piano et le guitare. Mais avant le 20ème siècle, l'instrument roi, c'était le fiddle et c'était par celui-ci que tous les airs étaient naturellement joués. Un héritage important de son caractéristique du fiddle dans la musique de Shetland, c'est l'arrête double, double stopping en anglais, ou comme on dit par chez nous les ringing strings, en français les cordes vibrantes. Lorsque je joue dans le set de musique irlandaise ou écossaise, je dois modifier ma façon de jouer. En effet, mon réflexe serait de jouer toutes les ringing strings et de jouer fort. Toutefois, lorsque je joue des morceaux irlandais ou écossaise, je dois adopter une autre attitude, car cette musique est plus raffinée et nuancée que celle de Shetland. Il semble aller que le son caractéristique des ringing strings, technique ou combien utilisé dans le Shetland, a été influencé par le fiddle harddanger norvégien. Je vais maintenant vous faire découvrir les différents types de airs qui existent dans le Shetland et vous en jouer quelques exemples pour vous donner une idée de comment ils sont. C'est probablement l'air le plus connu du repertoire de Shetland, et si certains parmi vous connaissent des mélodies de cet archipel, vous devez aussi très certainement connaître cette musique. Cette air a été rapporté d'une expédition de chasse à la baleine dans l'Arctique du 19e siècle. Pendant longtemps, personne ne savait où s'est trouvé Willowford, mais un violoniste contemporain, Morris Henderson, a recherché cette information dans son livre In Search of Willowford. Voici un exemple de cette air. Voici un exemple de cette air. Mary Boys of Greenland, les garçons joyeux du Greenland. Autre exemple d'air de chasse à la baleine, cette mélodie contient un fragment provenant d'une aire de Yuki, une tribu inuite d'Amérique du Nord. Chalte-dance Il existe un vieux cercle de pierres sur l'île de Fetler qui renferme en son centre deux pierres solitaires. On raconte qu'un homme revenait chez lui par une raccourcie juste avant l'aube et tombait pas à hasard sur un banc de travisse en train de danser avec un violoniste et sa femme au centre de la ronde. Ce créateur était si occupée à danser et inconsciente du danger qu'elle encourageait, qu'elle n'a pas vu le premier rayon du soleil, s'est pointé et la change immédiatement en pierre. L'homme qui s'était caché de peur que le travisse ne l'aperçoivant n'a donc pu retenir que la moitié de l'air. Il existe encore aujourd'hui un cercle de pierres sur l'île de Fetler qui renferme deux pierres solitaires en son centre. 8th Rant Vers 1790 Lorsqu'il rentrait chez lui après avoir fêté l'achèvement de la construction d'un sixerine, bateau de pêche traditionnel, un charpentier de Coningsborough entendit de son provenant d'un monticule herbeau. Il s'approcha alors sans bruit pour essayer de comprendre. Au clair de lune, il réussit à voir au travers d'une fissure dans un rocher de Chowee's un jouet en train de danser. Entend un violoniste réputé, il parvint à retenir la mélodie et revenu chez lui, joua l'air entendu sur son fiddle. ... 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 Les danseurs n'avaient aucun problème à danser dessus. Sous-titrage ST' 501 De Brigg est une R à mesure 6-8 qui a été composée par Freedom Insticle à Barrefourth. Alors qu'il regardait depuis la porte de son cottage un brigatine, une grande voileur, partie en mer, il a nommé cette R de Brigg en guise de diminutif, en français, le Brigg. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Old Swara Une Old Swara est un vieux poule. Il a été de mauvais ogre de désigner une personne par son nom juste après sa mort. Cette R fait donc référence à une personne qui est partie en mer et n'est jamais revenue et la nommons par le sobrier, « Old Swara » plutôt que par son véritable nom. Quand je joue cette mélodie, je pense souvent à que cela doit être de perdre quelqu'un qui est parti en mer et n'est jamais revenu. J'aurai très certainement un tas de questions à poser et pas la moindre réponse. C'est parti. 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 Unst Bootsau Il n'existe pas beaucoup de chansons dans la répertoire de Shetland, mais je vais vous faire découvrir aujourd'hui deux exemples intéressants. Le premier air, Unst Bootsau, est la chanson la plus ancienne de Shetland, qui a survécu jusqu'à ce jour. Ses paroles sont composées d'un mélange de normes, langue morte scandinave, et de dialectes shetlandaises. Ok, je chante un petit peu. Starcaverna Vestalea, Obadea, Obadea, Starcaverna Vestalea, Obadea, Moni, Starcaverna Vestalea, Obadea, Obadea, Starcaverna Vestalea, Obadea, muckle reel au papa on qualifie ces reels de muckle big en anglais et grand en français ou old en anglais ou vieux en français ce type de reel n'est pas bâti sur une structure classique des huit mesures répétées comme le sont la plupart des reels modernes de shetland à la place des mesures uniques sont répétées à l'air et joué en continu cet exemple ici vient de papasture une île isolée au large des côtés des shetland pardon des côtes des jetland les danses de césaire ont été perdus mais fraser hewson une native de l'île papasture d'où vient sa terre a dit un jour il les marquerie le papa a commencé et ne s'est jamais terminé toujours à répéter la même chose le même motif à danser encore et encore autrement dit la danse était toujours composée de même mouvement et ne changez pas contrairement aux danses plus modernes je vais maintenant vous faire écouter un registrement de cette a joué par un violoniste dans les années 1970 1 King Orpheo, le roi Orphée. Cette deuxième chanson vient d'un poème médiévale anglais, Sir Orpheo. La légende classique d'Orpheo et Eurydice est ici racontée autrement dans cette balade vénée des îles Shetland. Pluton y apparaît un roi des fées, l'autre monde devient une colline enchantée et Orpheo joue une rêle à la cornemuse pour reconquérir son amour. Le refrain est en orne, une langue morte scandinave, et dit ceci. Le bois est vert tôt, le cerf revient chaque année. There lived a king in the dust, it's going on the ground. There lived a lady in the wasp, where gorten han grun or lag. This king, he has a haunt in gain, scowen ur la grun. He's left his lady alain, where gorten han grun or lag. The day done D'après l'ethnomusical Tom Anderson, cette mélodie viendrait de la culture scandinave et serait l'une des plus anciennes ères du répertoire de Shetland. La tradition voulait que toute violoniste joue 7 heures au matin de la fête du solstice daté, qui se nomme Yuletide. Pour moi, cette heure est une mélodie d'espoir. Le soleil va réapprendre et une nouvelle année de pêche et des récollettes prospères s'enviennent. La chanson de 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 la Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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